Forcément très heureux. Je profite un maximum d'être ici et de pouvoir évoluer aujourd'hui avec eux. Mais bon voilà, il ne faut pas se croire arriver bien loin de là. Il faut redoubler d'efforts pour pouvoir espérer jouer un jour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui je suis tout simplement très heureux d'être là. On ne le suit pas que depuis cette année. On le suivait déjà l'année dernière quand il jouait à Grenoble. Même si à Grenoble, il jouait plus souvent demi d'ouverture que demi de mêlée. Mais après, il évolue. Il fait un début de saison exceptionnel avec Montpellier. En plus, il a des qualités de vitesse, d'explosivité. Il l'a démontré en marquant deux essais fantastiques. En plus, il est buteur. Et pour nous, c'est important que le demi de mêlée soit buteur. Il a 25 ans, il est jeune, il a du culot. Déjà, on est content et c'est de mériter qu'il soit là. Il ne faut pas qu'il soit timide et qu'il donne 100% de ses qualités pour le groupe France. On arrive dans quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de l'inconnu. Malgré que l'on puisse connaître quelques joueurs avant. Puis moi, en plus, je suis venu avec Nico Masse, qui m'avait déjà parlé un petit peu de tout ça, mais forcément un petit peu d'appréhension. Mais dès les premières heures au contact des autres joueurs, ça se passe très bien. Le plus dur, c'est d'être régulier. Donc voilà, il faut redouer d'efforts pour avoir ça. On sait que dans le rugby, il ne faut pas faire une performance tous les trois mois ou tous les quatre mois. Il faut essayer d'être un maximum régulier. C'est déjà un groupe qui a beaucoup d'expérience et qui se connaît déjà pas mal. Le fait d'évoluer ensemble sur ce stage et sur les moments à venir vont permettre forcément de mieux se connaître et de mieux appréhender les matchs à suivre. Bien sûr, il y a déjà les All Blacks dans la tête. Je pense que c'est l'objectif premier de ce stage et de cette tournée en ce moment. Donc oui, forcément, c'est ce dont on rêve. L'équipe de France est, je pense, dans toutes les têtes de toujours joueurs de rugby aujourd'hui en France. Donc forcément, porter ce maillot, ce serait une grande fierté pour tous. Et puis, en plus, jouer contre ce qui se fait de mieux au monde, ça a une saveur, je pense, un petit peu particulière.